Musique Hello hello tout le monde, c'est Laurine On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle réaction 1MV puisque aujourd'hui on va réagir ensemble à un groupe que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne et pourtant que j'adore vraiment, je les suis depuis leur début puisque aujourd'hui on va réagir à Aircut de Xdenary Heroes Alors, je m'excuse déjà d'avance parce que j'ai la gorge encore et toujours un peu prise J'ai toussé toute la nuit par exemple donc voilà, je peux avoir une voix un peu bizarre peut-être qu'elle va partir aussi un peu trop dans les aigus, je sais pas En tout cas, je m'excuse d'avance peut-être que je parle du nez aussi, enfin bref le changement de température Et revenons un petit peu aussi à Xdenary Heroes comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très très... je dirais pas fan du groupe parce que pour l'instant ça se fait progressivement mais j'aime beaucoup ce qu'ils font J'aime aussi beaucoup les garçons j'ai déjà vu des émissions et tout avec eux dedans donc c'est vraiment un groupe que j'ai à l'oeil que j'aime beaucoup et que j'ai encore jamais eu l'occasion de faire pour un comeback sur la chaîne donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai trop hâte, j'espère qu'il y a des fans de Xdenary Heroes qui traînent sur la vidéo bienvenue à vous et moi j'ai trop hâte de découvrir Aircut et ce nouveau comeback de Xdenary Heroes puisque j'attendais vraiment un peu leur retour j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font surtout là avec le cover qu'ils avaient fait de Tomboy ils avaient eu mon coeur donc voilà, on va passer tout de suite à la réaction et on est parti pour cette vidéo réaction à Aircut c'est parti j'avais pas écouté les teasers je trouve qu'ils ont déjà un peu leur patte personnelle c'est un avis j'ai essayé de deviner mes biasses il est trop chou j'aime trop le maquillage qu'il a il a toujours ses cheveux longs j'aime beaucoup le maquillage j'aime beaucoup le rythme j'aime beaucoup le rythme ohhhhhhh c'est spécial les rajouts mais... Audi et Chou wow oh my god il est magnifique là wow wooo psychédélique wow Jun Han il est trop beau wow j'adore il s'est transformé en Chewbacca wow c'est pas sage j'aime beaucoup cette coupe sur Jun ohhhh 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 mais c'est tellement son que j'aime trop wow juste stop la coupe de cheveux elle est magnifique elle est incroyable sur ce jeune homme j'adore genre ça lui va trop bien j'aime trop le style de la coupe de cheveux vraiment la musique aussi elle est vraiment assez canon j'aime beaucoup beaucoup mais il fallait que je fasse un arrêt sur Kaon et sa coupe de cheveux que je trouve exceptionnelle j'espère que vous n'êtes pas phobique des clowns j'espère que vous n'êtes pas phobique des clowns moi j'allais dire on n'a pas vu beaucoup que Neil wooo j'aime pas trop les rajouts quand même sur Oli j'adore la coupe de cheveux magnifique regardez comme il est beau les ongles noirs wooo j'aime trop le décor j'aime trop le décor petit plan wooo ce passage est vraiment trop bien wooo elle est trop beau tout le monde wooo comme ils ont la classe il est trop chaud il est trop chaud wooo ok j'ai des problèmes avec les flics ça commence bien wooo wooo j'adore le logo avec les ronces et tout trop beau oh j'ai beaucoup aimé et bien quel mv j'ai beaucoup 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 aimé surtout la musique vraiment la musique c'est tout à fait mon style c'est tout à fait ce que j'aime mais bon avec les groupes de keyrock c'est difficile quand même de pas savoir me séduire il y a peu de groupes qui ont pas su attiser mon attention en keyrock bon mon petit crush sur ce groupe est en train de se valider vraiment quand même énormément alors est-ce que vous avez trouvé qui est mon bias dans Xdenary Heroes avant toute chose je vais voir un petit peu si vous savez dites le en commentaire là maintenant si vous avez une petite idée et je vais vous révéler la bias liste juste après qu'on ait parlé du mv et de cette musique point de vue musical déjà j'aime beaucoup c'est quelque chose de très canon quand même avec un style bien marqué et comme je l'ai dit au début du mv je trouve qu'ils ont déjà leurs pattes artistiques au niveau musical genre je sais pas comment vous expliquer mais quand vous entendez la musique vous savez que c'est du Xdenary Heroes je sais pas comment vous expliquez ça mais c'est l'impression c'est la sensation que j'ai eu dès que j'ai écouté le premier morceau enfin les premières secondes je me suis dit ouais ça peut que être Xdenary Heroes en fait je trouve qu'ils ont déjà vraiment leur propre style musical et j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup cette musique ne fait pas exception franchement elle est super cool surtout il y a un passage vraiment qui est super canon les voix sont cool les parties rap aussi de Gaon et de Odie sont magnifiques franchement j'aime beaucoup cette musique j'ai hâte d'écouter la suite d'écouter ce petit mini album je me demande même si demain je vais à la FNAC et je me demande si ils les ont si je vais pas acheter des albums aussi de Xdenary Heroes de base j'y vais pour Djinn mais on verra aussi aux finances et tout au niveau prix mais s'il y a des albums Xdenary Heroes je pense que je serais très tentée à les prendre quand même parce que j'aime vraiment de plus en plus ce groupe point de vue MV il était visuellement magnifique plein de couleurs mais aussi à la fois un peu sombre dans les passages par exemple vous avez Gaon et Odie qui se font face très marqué et encore une fois c'est un peu un style qu'ils ont depuis Happy Death Day ce truc un peu très coloré mais en même temps un petit peu dark et je trouve que ça encore une fois ça englobe le groupe et le style du groupe donc vraiment j'ai beaucoup apprécié il y a différents passages, il y a différents décors et franchement je trouve que le MV a été bien réalisé a été bien monté vraiment il est super canon et j'ai beaucoup aimé un de mes MV préférés pour l'instant que j'ai vraiment beaucoup apprécié au niveau du visuel au niveau des couleurs et aussi un petit peu au niveau de l'histoire c'est très intriguant encore une fois je ne sais pas s'il y a déjà des théories qui traînent sur le net si vous en avez vous savez que vous êtes la bienvenue en commentaire également donc n'hésitez pas ça m'intéresse franchement moi j'aime bien lire vos commentaires de temps en temps surtout quand il y a des théories ça me fait des petites histoires du soir je vais essayer d'y répondre d'ailleurs très prochainement parce que ces derniers temps j'ai juste pas le temps si j'ai le temps dimanche de me poser je répondrai à vos commentaires donc je m'excuse un petit peu de ne pas être trop là en ce moment mais avec la période de Noël qui approche j'ai vraiment beaucoup beaucoup de travail enfin du coup cette bias liste je suis vraiment curieuse de voir qui est-ce que vous avez mis si vous avez mis des gens en commentaire si vous avez mis votre votre comment dire votre réponse à ma question est-ce que vous avez trouvé mes bias ou pas je vais vous révéler donc bias mon bias dans itinerary heroes et ça c'est depuis le début c'est Gaon je le trouve trop chou il me rappelle un petit peu Wanwong de Wanus vous savez un peu le même vibe quelqu'un dans ses foufous dans ses colorful mais en même temps avec un charisme qui boum j'adore Gaon et là il est vraiment sublime il est incroyable ce garçon et puis de toute façon j'ai toujours un faible pour les guitaristes donc ça amène au deuxième bias de ce groupe qui est Jin Han que je trouve incroyablement chou il est super timide il est super réservé mais franchement il a un truc et puis il a des super belles mains dans Tomboy je m'étais arrêtée sur ses mains quand il jouait et tout qu'il y avait des plans sur ses mains à la guitare je l'ai trouvé magnifique voilà c'est un petit fun fact et en troisième je ne sais pas trop si vous avez deviné surtout que ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça la décision vraiment du troisième entre guillemets c'est Odie je trouve Odie incroyable il est lui aussi ultra charismatique et je ne sais pas il a un truc il a une aura qui m'attire beaucoup donc voilà Odie bien entendu j'aime tout le monde dans ce groupe mais c'était pour vous donner ma petite bias liste puisque c'est la première fois qu'on parle de The Donary Heroes mais bien sûr j'apprécie tout le monde dans ce groupe ils sont tous à leur place ils sont tous incroyables Ganyl me fait beaucoup rire aussi d'ailleurs genre le dernier weekly idol qu'ils avaient fait était vraiment à mourir de rire surtout Ganyl il était incroyable donc voilà juste pour vous dire dites moi si vous avez vous une bias liste dans The Donary Heroes j'ai vraiment envie de savoir un petit peu la tendance la popularité surtout si un jour je décide de me lancer peut-être dans la collection de cartes savoir si je vais galérer ou pas j'espère pas bref dites moi tout ça en commentaire j'ai trop hâte de vous lire et voilà c'est tout pour cette petite vidéo elle aurait peut-être un petit peu plus longue que toutes les autres vidéos réactions mais parce que voilà c'est la première fois qu'on parle de The Donary Heroes et qu'on avait beaucoup de choses à se dire sur ce groupe si vous l'avez aimé je ne vous apprendrai rien laissez un petit like c'est super important ça fait super plaisir et bien entendu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ce contenu vous plaît ben n'hésitez pas à le faire et à activer la petite clochette pour être prévenus les prochaines sorties vidéo surtout que là en fin d'année les sorties de vidéos vont être chaotiques en décembre il y aura des sorties vidéo quasiment tous les jours ou du moins il y aura le calendrier de l'Avent où il y aura beaucoup de vidéos qui seront faites sur Youtube donc n'hésitez plus mettez cette petite cloche si vous vous nouvellez rien ne vous plaît et en parlant du calendrier de l'Avent je ne peux pas vous laisser sans vous informer qu'il faudrait vraiment me suivre sur Instagram puisque c'est là que le gros du calendrier de l'Avent va se dérouler les concours du calendrier de l'Avent parce qu'il y en aura et il n'y en aura pas qu'un et bien se passeront sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et en plus il y a ma boutique sur Instagram vous pouvez la trouver en bio sur le Instagram mon Instagram de Youtube et en ce moment je vends un set Maxident de Stray Kids mais aussi des sets de Noël donc il y a Stray Kids BTS et T by T donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche pour Noël il y a des petits sets je vais vous montrer un petit peu parce que voilà j'ai fait des four cuts pour le set donc ça c'était un premier test qui a foiré et que vous savez je fais des tests pour pouvoir recadrer et tout mais les four cuts ressemblent un petit peu à ça ils sont personnalisés ils sont en petit il y a même un bac personnalisé à chaque fois par groupe là encore je vous précise c'est un test qui a foiré mais je me suis gardée parce que cette chaîne n'est que trop cute mais ils ressembleront grosso modo à ça donc si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un ou de vous faire plaisir pour Noël avec un petit set et bien rendez-vous sur mon Instagram et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder Ciao tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt